En fait, je fais une sorte de concept sur la tournée où j'invite des potes à faire des conneries sur scène. Ouais. T'es en galère ? Non, non, je ne suis pas en galère. C'est un concept, quoi. Je sais que... Non, non, mais gars, si tu m'appelles là, comme ça, tu as besoin d'un peu de soutien. Il n'y a pas de souci, gars, je suis toujours là. Non, on y va ? On y va ? La vie a battu un truc qui t'aime Aurel, il me disait, voilà, ça me ferait super plaisir que tu aies avec moi. Une date en tournée, j'en ai besoin. Il sentait qu'il était un peu en manque d'inspire. Tu sais, quand tu pars en tournée avec une équipe pendant des années... C'est parti ! Direction la Suisse. Tu as besoin un peu de son neuf, tu vois. Et je voyais qu'il avait besoin de son neuf. Et moi, pour un pote, je suis prêt à donner mon sang. C'est juste, en fait... Je vais te montrer. Là, je pense qu'il y a de la place dans celle-là. Il y a deux places ? Non. Et donc ça, c'est le salon. C'est le petit salon. C'est là où on squatte quand on fume. D'accord, je t'en mets. Ah, et là, ça peut fumer détente. Là, ça fume détente. D'accord. Bonne nuit, Dico. Bonne nuit, merci beaucoup. Eh bien, bon, je ne sais pas si je l'aime bien. Lui, je ne l'ai vraiment pas senti tout de suite. C'est ouf, au bonjour. Il est important dans l'équipe, lui. C'est quand même le mec qui fait le son en face, quoi. Ce n'est pas le son, moi, que je préfère. Ouais, toi, tu n'es pas fan du son en général. C'est plus... Qu'est-ce que c'est que cette fois-ci ? Alléluia ! Je me retrouve en Suisse. C'est le petit matin, petit café. Et c'est vraiment, pour moi, les vacances. Donc, petit-déj avec l'équipe. La douche, gars, elle est faite entre deux palmiers. Enfin, on est vraiment en camping 3000. Mais moi, j'adore. Moi, j'ai besoin de vacances en plus. J'ai besoin de décompresser. Et je chante qu'au reine aussi, tu vois, d'une certaine manière. Donc, on prend une douche ensemble. Et je me dis, qu'est-ce qu'on peut faire ? On ne va pas passer la journée à glander. Autant passer la journée à créer, tu vois. Et là, effectivement, je commence à proposer des idées à Aurel. Mec, c'est un truc, je me dis, c'est fou. Je crois que tu ne le fasses pas toi. Oui. Mais c'est genre toute une phase. Quand tu chantes tes chansons, je fais tout en langage dessiné. Tu chantes le délire et moi, je suis comme ça et je fais le langage dessiné. Mais tu parles bien au langage dessiné. Oui, je fais du langage dessiné. Après, j'ai un accent, j'ai un petit accent, mais ça reste du langage dessiné. Si le monsieur dort dehors, c'est qu'il aime le bruit des voitures. D'accord. Tu n'as pas fait genre une branlette à la fin ? Ça veut dire quoi, la branlette en langage dessiné ? La branlette, c'est aimé. Pour moi, le langage dessiné, c'est le langage universel. Si on n'avait pas les mots, on aurait forcément les signes. Et les signes, au final, ça reste des mots avec les mains. Si la voisine crie très fort, c'est qu'elle n'a pas bien entendu. Il y a encore une branlette dedans, du coup. C'est le langage dessiné. D'accord. Parce que moi, ce qui me fait flipper là-dessus, c'est que tu as peur qu'il n'y ait aucun sourd et muet. Ça, c'est possible. Pour moi, arriver avec une idée, c'est comme si tu arrivais avec un paquet de clopes avec une clope. Tu n'as pas de choix, tu vois. Tu ne peux pas en proposer. Moi, quand j'arrive avec un pote, j'ai toujours mille idées. Sinon, gars, je danse. Je danse, j'arrive comme ça. Mais après, je ne vais pas faire un truc de danse hip-hop. Ça, je m'en ouf, mais je fais plus un truc en mode, tu regardes. C'est un truc dont tu me parlais hier. Tu vois, sur des trucs comme ça. Oui, je vois. Il faut vraiment trouver la bonne chanson. Défaite de famille, pour moi, c'était une chanson, typiquement, où je pouvais commencer des mouvements. Suicide social, ça me permettait de pouvoir mêler deux sentiments et deux mouvements opposés très clairement. Et je pense que le public, il est hyper réceptif. On va vraiment trouver la bonne chanson. Après, il faut que j'écoute tout l'album, du coup. Oui, parce que c'est pour toi. J'ai peur que ça soit un peu ridicule. Non, mais après, moi, c'est pas le... Franchement, je manque, enfin, si j'arrive. Puis c'est jamais ridicule, la danse. C'est vraiment ridicule. Ça reste, tu vois, c'est un truc d'expression, quoi. Oui. Non ? Je vois qu'Aurel est pas chaud sur la danse contemporaine, et là, je me dis, bon... Pourquoi je suis là ? Oh, putain. Ça va être sympa, quand même. Bon, ça va être un bon délire, cette petite dette-là. Faut juste qu'il me fasse confiance. S'il me laisse donner ce que j'ai à donner aux gens, ça, franchement, ça peut être chambé. Après, s'il veut pas, il va y avoir un vrai problème. Je sais pas qu'on reste Peta ou un truc comme ça, mais c'est juste que... Je vais faire la gueule. Même sur scène, hein. Je ferai la gueule. Je me dis, qu'est-ce que je fous, là, en fait. Je me dis, est-ce que j'ai bien fait de venir ? Je me dis, bon... Le gars, il a quand même la victoire de la musique pour la meilleure tournée. Il est disque de platine mille fois. Mais il a quand même besoin de main. Pousse-la au max, c'est l'heure ! Ouh ! Ouh ! On est bien seul, là, dedans. On est très bien, là. Il y a des faturages, gars. Il a envie d'être une vache, là, d'aller me balader. Il doit bien brouter, là. Il y a de la bonne heure, ici. Il va bien voir ça. Par contre, on sait toujours pas ce que tu vas faire ce soir. Moi, à la base, moi, ce que je voulais faire au départ, je lui avais dit, c'est de la magie. Ouais. J'ai jamais vu un concert où il y a un gars qui fait de la magie en live pendant un truc. Tu aurais essayé un peu en magie ou... Je lui ai dit que tu fais un tour, mais ça, c'est rien, c'est un basique. Ouais. Peut-être qu'il est un peu grand, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Tu as conscience que... qu'un objet peut, effectivement, être à un endroit, ici, par exemple, et être un autre au même moment. Ce qu'on appelle la théorie des cordes. Ok ? Et ce qui est marrant, c'est que dans les voyages temporels, le but, c'est de faire voyager cet objet-là à cet endroit-là. Là, il est dans ma main. Et hop, il va passer dans cette main et je le fais disparaître. D'accord. Il arrive là. Il a voyagé dans le jeu. Par contre, pour sur scène, ce serait bien de faire un truc un peu plus fat. Parce que les trucs de paquet de club, il y a genre un mille personnes. C'est ce qu'on appelle but close-up, tu vois. C'est en face. Ces trucs. Tu penses que tu peux faire disparaître Manu le batteur, par exemple ? Non, non. Non, c'est vraiment, en fait, c'est les briquets et les clopes. Oui, que du club électronique, ça marche. Sinon ? Et j'arrive sur Fenn, petite table que je ramène avec moi en live. Je ramène quelques bouteilles d'alcool. Je me débrouille un checker et je fais les cocktails en live. D'accord. Et qui fait quoi ? Soit vous, genre pour vous désaltérer pendant le concert, ou soit le public, si j'ai accès indirect au public. Oui, carrément. Ouam, je les bois. Parce que moi, là-bas, je me disais, tu viens, tu fais un petit mytho, Serge le mytho, une minute. Je trouve que tu es plus connu en Serge le mytho qu'en cocktail. Non, mais oui, oui, Serge le mytho, oui, d'accord, oui, je baisais la Joconde, Brad Pitt, voilà, il a essayé de me séus. On le connaît par cœur, tu vois ce que je veux dire ? C'était... Moi, je voulais arriver avec un nouveau matériel, avec un nouveau Joe. Moi, ça ne m'intéresse pas de faire un truc ou déjà vu et tout, ce qui m'intéresse, c'est de faire un truc soit une vraie perf, soit je t'ai dit je chante. Je peux chanter aussi ? Ouais. Tu peux chanter. Tu as une chanson ? Tu sais ce qu'on pourrait faire ? On pourrait composer une chanson et tu la joues ce soir. Ça peut être fat, ça. Ça peut être gueulé. Ça peut être très gueulé. On rentre dans le tourbus, il me dit, OK, je vais te faire écouter des sons. Là, effectivement, il n'a pas le temps. Il doit aller chez le kiné. Ouais ? Ouais. Tu peux y aller maintenant ? Ouais, carrément. Il est là et la main de la main. Ah, yes. Vas-y, vas-y. Je me démerde avec un truc. Je te laisse. Pour arrêter, j'appuie sur la barre. Ouais, exactement. Ok, c'est qu'il parle. Je n'ai... Ah, ça s'est arrêté. J'ai accéléré le délire. Voilà, c'est pas mal. Ok. On avait les poings serrés. On n'avait pas peur de coller des marrons chauds. Des marrons, des marrons. Bonjour, bonjour. Super cutin. Super cutin. Faut pas que j'aille dans le même sens que le rythme. Ah, ah, ah. J'ai ma tête. Aïe, 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 aïe. Coup de classe. Coup de classe. Coup de poker. Carré de roi. J'ai gagné. Je n'arrive pas à trouver le truc qui fait boum. Tu vois, le truc qui fait bam. Le truc qui fait bam, 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 bam. Bim, bim, bim. Boum, boum. Je n'arrive pas à trouver ça. Bon, euh... Ce n'est pas la bonne instru pour moi, ça. Ce n'est pas mon mood. Il y a 20 000 personnes qui sont là ce soir. Et moi, je sais que je dois aider mon pote qui a disque de diamant et qui a le victoire de la musique de la meilleure tournée. Je sais qu'il a besoin de moi ce soir. Donc, il faut que je trouve quelque chose. Qu'est-ce que tu en as pensé, toi ? Comme tu dis, je pense que ce n'est pas la bonne instru. Ce n'est pas la bonne instru. Genre pas. Plus un truc brut, en fait. Il y a Faz et Eddie qui sont là. Je leur demande un peu leur avis. et ils me sentent un peu perdus, clairement. Ils viennent m'aider, quoi. Ils ont été très, très forts de propositions. Ils ont commencé à me proposer des beats et beat après beat, après beat, après beat. Beat après beat, beat après beat. Après beat, après beat, après beat. Après beat, après beat, après beat, après beat. En fait, tout ce tas de beats réunis ensemble, il y a eu comme un éclair de génie, en fait. Il y a eu l'idée. Et c'est là que le tube est venu, quoi. Avec un gimmick, très simple. Enculé. Enculé, là. La vie, il voit. Enculé, là. Enculé, là. Enculé, là. Et c'est là que fucking Fred aîné. Enculé, là. Enculé, lui. Enculé, qui ? Enculé, vous. Enculé, nous. On a ce délire. On se dit, putain, c'est fat, c'est golerie, c'est tout ça. Mais je ne peux pas le faire en OAM, tu vois. Je ne peux pas le faire en Jonathan Coyne. Je ne peux pas arriver à dire, enculez-le, tu vois, comme ça. Ou suce ma bite. Je lui dis, il faut qu'on crée un personnage. Et là, je suis avec Aurel, et je lui dis, vas-y, mec, questionne-moi. Questionne-moi comme si j'étais fucking Fred. Et ça fait longtemps que tu fais de la musique ? J'ai fait de la musique. Non, j'ai été d'abord dans la mode, très longtemps. Tu as du mal à faire ton accent, à vraiment te discernir une origine. Effectivement, tu as raison de le noter. Je suis d'origine allemande, mais aussi brésilienne. D'accord. C'est pour ça, des fois, il y a des bousculades, des accents dans la même personne. Et j'ai appris le français à l'école française. C'est vraiment qu'il y a une forme de rébellion au moment où tu dis cette phrase devenue culte, suce ma bite. Oui. Pour moi, le bite, ce n'est pas encore l'appareil génital. C'est, suce ma bite, c'est écoute-moi. C'est, prends ce que j'ai à te donner. C'est plus, comment dire, généreux. C'est plus de la générosité que de la perversion. Moi, j'étais avec mon iPhone, j'enregistrais les paroles en temps réel, tu vois. Guten Tag, gendarme. Quel joli pompier. Croissant au beurre. Ça s'est composé petit à petit. Coco, Chanel. Cochrane, Chanel. Croissant, Chanel. Tutu, Chanel. Non, non, c'est ma bite. Ils ont se trappé des barlés d'alveuils vers leur chasse. On est dans une euphorie du moment, mais de ouf. On se dit, putain, les gars, on va faire un personnage et une nouvelle chanson ce soir devant 20 000 personnes en Suisse. Ce qui est quand même un délire. Et là, c'est marrant, mais après chaque process de création, j'ai la dalle. Bonjour madame. Bonjour. Vous avez quoi comme viande ? Alors, on a du bœuf, du poulet, du porc et de l'agneau. Ok. Je vais vous prendre toutes les viandes. Un grand chelème ? Oui, un grand chelème. Le grand chelème, c'est l'addition de plusieurs viandes variées dans une même assiette. C'est quelque chose qui est plus ou moins dangereux avant de passer sur scène. Par contre, on joue dans une heure, je ne sais pas si tu veux faire un grand chelème. Regarde, je ne suis pas là pour ne pas faire un grand chelème. Je vais faire un grand chelème. Je vais faire un grand chelème. Je vais faire un grand chelème. Tu tantes le grand chelème. Il va faire un grand chelème ! Grand chelème, grand chelème, grand chelème ! Toutes les viandes, toutes les viandes. Allez, c'est parti. Le problème du grand chelème, c'est la digestion. et la digestion commence à me faire bader et au final je commence à flipper 3000 sur ce qui va m'arriver et je me dis attends est ce que je suis pas en train de tout foutre en l'air là comme une carrière est ce que je prends en train de faire le con est véritablement là à ce moment là j'ai plus du tout envie de monter sur scène t'as pas l'air au max je vais pas le faire le truc sérieux je suis stressé ah ouais c'est quoi c'est tu crois que c'est toi le bolet c'est quoi fucking fred c'est genre un truc d'ouf qu'il ya aucune me péter avec un gars tu penses que c'est ça qui va que je décharge l'adrénaline si j'arrive à me péter avec un gars ça peut le faire mais là ah ouais c'est quoi moi je m'entends bien avec georgio ça se fait des fois dans les festivals d'alès péter avec d'autres équipes pour déstresser c'est complètement normal je pense qu'ils sont ils viennent de sortir de scène sur scène encore comme avec une perruque là tu veux pas le péter à l'huile non gars c'est un peu de répondance genre pas fou et j'ai vu georgio tout à l'heure ça va ça allait je peux je peux facilement prendre le dessus après je vais éclater georgio ou un mec de l'athlique je fais n'importe quoi ouais ça a l'air d'être non demande moi je le connais pas ça vous dirait que on se pétate tout sensime mais pétate calme genre en fait il est super stressé on s'est dit pour je sais pas on est pas chaud on sort de scène là mais tu veux pas genre on va bouffer après on se tape après après manger on n'aura pas le temps le gars va monter sur scène bon c'est pas grave ouais ouais c'est chaud c'est un peu chaud vous avez pas mangé ouais on n'a pas mangé ils vont être en carence mais sinon les techs on peut se battre avec les techs non 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 les techs on va perdre ouais mais ils sont chauds nos techs ils aiment ça bah vas-y on split à plus tard on split à les prochaines bravo encore on s'entraîne tranquille ouais ouais non mais voilà la prochaine fois on se la met bien et tout ok rentrez bien les gars bravo les gars alors il faut que je crève les pneus d'une caisse à ce moment là c'est vrai que bon j'arrive à me calmer en crevant un pneu ça me fait du bien ça me permet de décharger un peu la pression mais j'ai pas de costume j'ai le personnage j'ai l'accent j'ai la chanson mais j'ai pas de costume et là dans ma tête ça va très vite je me dis je pense à je pense à andré 3000 je pense à bono et puis je vois aurel et là je me dis ok détresse non plaqué c'est parti c'est la tenue là on va voir ce que ça donne vas-y c'est parti ouais ouais action alors putain c'est pas bon le délire fucking fred du fucking fred gars bonjour enchanté c'est garé ou pas j'ai un petit doute j'ai un petit doute moi je trouve ça moi personne je trouve ça que je pourrais de faire je crois que c'est garé fucking fred fucking fred fucking fred woooouuuu Allez c'est parti les gars fucking fred 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 woooouuuu wooo Là, clairement, je suis en gestion de stress, je me dis, wow, ok, il y a 20 000 personnes quatre semaines derrière, il va falloir y aller. Aurélien a l'habitude, je suis sur son terrain, moi, mon terrain, c'est avant tout la boxe. Donc, je ne suis pas dans un terrain conquis. J'ai 20 000 personnes à conquérir. Et j'ai quoi ? Détresse. Non plaquée. C'est un nouvel artiste dont vous n'avez jamais entendu parler, qui va vous faire un exclu, un morceau que vous n'avez jamais entendu. J'arrive sur scène, là, il n'y a plus de Jonathan Cohen, il y a Fucking Friends. Il s'appelle Fucking Fred, et je ne veux pas s'il y a plus de la gueule, c'est Fucking Fred, s'il vous plaît. Bonsoir, la Suisse ! Bonsoir, vous êtes le gars ! C'est moi, je suis Fucking Fred, avec un F comme Fucking Fred ! Et, mine de rien, j'arrive à aller tout en finesse, tout en classe. Est-ce que vous voulez que je vous fuck la gueule ce soir ? Attends, je sens que je chope le public. Je n'entends pas, est-ce que vous voulez que je vous fuck la gueule ce soir ? Alors, faites un peu du cercle, écoutez-moi, d'accord ? Tu peux me lancer le sang. Vous êtes prêts ? Je ne vois pas le cercle, là, lui, là ! Voilà ! Enculez-le ! Enculez-le, c'est lui avec les lunettes, là ! Paris, bienvenue dans mon cul ! Et je commence à chanter. Et, j'oublie toutes les paroles. Bienvenue dans mon cul ! Je me dis, est-ce que les gens captent, captent pas ? J'ai l'impression qu'ils captent, clairement, que je suis en galère, tu vois ? Aurel, pour le coup, m'aide pas du tout. Il est là, il est en backup, en même temps, il dit, est-ce que... À ce moment-là, je vois le doute dans les yeux d'Aurel. Enculez-le ! Enculez-le ! Enculez-le, lui avec le lunette, là ! Enculez-le ! Enculez-le, enculez-le ! Enculez-le, enculez-le ! Enculez-vous, allez au sol ! Enculez-nous ! Et je sais qu'il y a le refrain qui arrive... Et je le lance nonchalamment, comme ça, en mode, « Allez, de toute façon, vas-y, quitte à mourir, autant mourir en beauté, tu vois ? » Je fais... C'est ma bulle ! Et là, je vois le public, véritablement, partir en couille de dalle ! Allez, c'est ma bulle ! C'est ma bulle ! C'est ma bulle ! C'est ma bulle ! Et là, je me suis dit « Ok ! » Enculez-le ! Au-delà d'une chanson ! Enculez-le ! Au-delà d'une blague ! Enculez-le ! Enculez-lui ! Enculez-qui ! Enculez-vous ! Enculez-nous ! Enculez-le 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 ! Il pète un câble. Et je me dis OK, je ne peux pas en rester là. Et là, je me dis, attends, 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 attends. Je remets toute la journée en perspective et là, je me dis, attends. Et si je faisais un grand chlem ? Le grand chlem, c'est pas juste un gars qui arrive à manger toutes les viandes. Le grand chlem, il va se passer sur scène. Et la viande, c'est moi. Aurelson, est-ce que je peux rester pour la prochaine chanson ? Je fais toutes les traductions, langages et signes. Il peut rester ou pas ? Et le public me fait oui à 100 %, alors qu'Aurel me fait non à 200 %. Mais moi, au final, à chaque fois qu'on me dit non, c'est un oui caché. Donc je le fais. OK, laisse-moi tout expliquer. Le problème, c'est l'envie. Parce que quand je suis tout seul, je peux vite partir en bruit. Je ne veux rien toute la journée. Je bascule dans la déprime. Et je ne sais même pas pourquoi, je fais n'importe quoi. Il faudrait voir un psy. Laisse-moi tout expliquer. Laisse-moi tout expliquer. Les rappeurs qui arrivent, ils donnent les plus conseils que mes parents Fais ce que tu veux dans ta vie, mais surtout avec l'argent J'essaie de trouver l'équipe, à quoi ça sert de préparer la duel, c'est d'où les filles En galson, tu serres de pyjama, au lieu de pécher tes patrons Pour une avance qui ne pudera pas Ce soir, je serai félicite en attendant, merci d'appeler, mais s'il te plaît, parle très vite Est-ce que tu vas, aujourd'hui, je me sens bien Tu ne sais pas qui t'agissent, mais qu'on va être au lendemain Il n'y a tellement rien que j'étais mon coin On verra bien si je me perds en chemin Tu n'en te crois La terre du monde J'ai chanté, j'ai dansé, j'ai fait des cocktails Malheureusement, je n'ai pas pu faire de la magie Parce que je n'avais pas ni clope, ni briquet qui marchait Mais, en tout cas, j'ai pu aider un ami qui était dans le besoin à ce moment-là Mine de rien, au moment où Aurel prend le cocktail Et qu'il le prend dans ses bras et qu'il me dit Merci mon pote Et je me suis senti véritablement à ma place Comment j'aurais pu imaginer 30 secondes Parce que, ça y est, cette portée-là Quand je vois aujourd'hui Kanye Qui fait du langage des signes sur scène Ou que ce soit Drake Qui fait des cocktails en live Ou Beyoncé Qui fait de la magie avec des clopes Et des briquets Je me dis C'est fou C'est fou ce qu'on a réussi à faire avec Aurel En un concert Comme quoi, en fait La créativité, ça n'a jamais de limite Et puis surtout Fucking Fred, c'est quoi Fucking Fred Aurel 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 Un concert Bonjour, Paris, bienvenue dans mon cul Tour de France, baguette, tour Eiffel, vous êtes fou Le mode, j'adore, dans les Glorials Où est le, Franprix, le prix proche, s'il vous plaît